Bienvenue à la résidence de France. Je suis au nom de Nicolas, qui est retenu en France. Désolé de devoir officier à sa place, mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Bienvenue à l'ambassade. Nicolas avait vraiment à cœur de présider cette cérémonie. Je devais rentrer hier précisément pour ça. Les choses arrivent et c'est moi qui me conne. Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les professeurs de français et chers compatriotes, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer l'engagement des enseignants du français au Pakistan. Fieres et fiers d'être professeurs de français, c'est le thème de la journée internationale des professeurs de français cette année. Le mot fierté semble particulièrement bien choisi pour leur exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Moi aussi, j'ai eu ma fierté à être devant vous ce soir et d'étudier, enfin, prononcer ce discours. Dans un monde qui célèbre la diversité, encourage les échanges culturels et valorise le multilinguisme, votre rôle est essentiel. Au Pakistan en particulier, les professeurs de français sont les premiers ambassadeurs du multilinguisme à travers leur mobilisation quotidienne pour transmettre leur amour du français. Et notamment auprès de la jeunesse pakistanaise. Ils ouvrent ainsi de nombreux horizons à leurs étudiants. Ils démontrent que bien loin d'être une langue complexe, La langue française permet d'avoir accès à un monde d'opportunités, de cultures riches, de zébargués et de valeurs communes aux 88 pays de la francophonie. Et je crois d'ailleurs que le nombre d'étudiants est en augmentation et cela doit être un élément encourageant de notre action et j'imagine de fierté et pour nous de reconnaissance. Ce faisant, les professeurs de français cultivent la curiosité et insufflent des savoirs essentiels pour les jeunes pakistanaises et pakistanais qui vivent dans un monde globalisé. Ils ouvrent des perspectives d'études et de carrière aux nouvelles générations et sont des catalyseurs d'échanges culturels et renforcent au quotidien, sur le terrain comme on dit, les liens entre le Pakistan et les pays francophones. Conscient de votre rôle plié, l'ambassade de France au Pakistan a décidé de lancer en 2022 un plan pluriannuel, le soutien au réseau des enseignants de français du Pakistan en coordination avec les alliances françaises d'Islamabad, de Karachi et de Lahore. Ce plan s'est concrétisé de plusieurs manières. En 2022, l'ambassade a repris son programme de bourse pour formateurs de français langue étrangère. Certains d'entre vous en ont bénéficié. Neuf enseignants ont déjà bénéficié d'une bourse pour se perfectionner en France. Ce programme sera renforcé en 2021. Deux, à l'automne 2023, une quinzaine d'enseignants répartis sur l'ensemble du territoire ont bénéficié d'une formation certifiante en ligne co-organisée avec le Kabilam de Vichy. Trois, parallèlement, des ateliers de conversation à destination des enseignants des alliances françaises leur permettent depuis septembre 2023 de pratiquer leur expression corral. En 2024, nous ferons un premier bilan de cette initiative afin d'envisager de l'ouvrir à d'autres enseignants. Alli, on compte sur toi. Par ailleurs, les formations ponctuelles organisées par les agences françaises à la NUMEL notamment ont été sponsorisées par l'ambassade. Et enfin, en février dernier, une réunion nationale des enseignants de français a donné l'impulsion et a permis la création de l'Association des professeurs de français du Pakistan qui a vu le jour en juin 2023. Si vous n'en êtes pas encore membre, Anna a un formulaire pour vous remplir et vous aurez votre carte. C'est Sonia. C'est Sonia au sorti. Donc, tous ces projets ont permis de répondre à des besoins exprimés par les enseignants, par vous, ce sont vos besoins, notamment en matière de formation initiale et continue. Ils ont aussi contribué au renforcement des liens au sein d'une communauté ayant un amour commun pour la langue française. Je vous salue, monsieur, justement pour votre amour de cette langue. Merci. L'ambassade de France au Pakistan est déterminée à continuer sur cette dynamique et à mettre en œuvre de nouvelles actions visant à renforcer les compétences des enseignants de français. À cet égard, je vous engage à partager vos idées et suggestions à Anna qui a fait ici un travail extraordinaire. Merci, Anna. Pour conclure, je voudrais souligner qu'au-delà de ces actions qui interviennent dans le cadre professionnel, c'est toujours un immense plaisir de pouvoir nous retrouver pour des éléments festivus et conviviaux à Islamabad, Karachi et Lahore. À tous les enseignants de français, je voudrais dire que votre rôle est crucial, que votre engagement est très précieux pour l'ambassade. Donc, merci de votre application résolue et continue qui contribue à façonner les esprits et les cœurs des générations futures. Avant de vous remettre de s'assumir à un témoignage de notre reconnaissance, je souhaite vous donner la parole, sir, pour a few words in French. I'd like to invite the director and general of the National University of Modern Languages of Islamabad and then Miss Sonia Ashraf, president of the Association of French Teachers in Pakistan. Would you maybe say a few words with me? Thank you. Merci. Thank you very much, Excellencies, Excellencies, ladies and gentlemen. Unfortunately, I think I'm the only one who doesn't speak French. I understood what he was saying around 60%, but I was three or four sentences behind his language. I was trying to... I was too fast. I was trying to... It's an honour to be here. I think Naman has around 50 years of history of taking French in Pakistan and it's a great contribution which Naman is doing and we are thankful to the Excellency, we're thankful to the French Embassy, we're thankful to the Ambassador of Steffs in here and all the countries which are speaking French to support Naman, to support our education endeavor. I was just talking to the Excellency short while ago that Pakistan has a very good, rich literature, especially the feminism in our country, the feminism in our literature and we have... we can translate that into French and vice versa we can have something translated from the French to the Uthu language for a wider audience in our country. and on this day especially I think teachers all over the world they are the most respectful people whatever language, whatever subject they're teaching and French, I read French in translation I was just trying to comprehend I asked him Mubasa and Sartre and different French writers you can correct the name so that the French can understand what I'm saying. so a lot of important literature is there in the French I think that you should be transferred in our language especially in French philosophy in French literature and keep fighting thank you very much and once again congratulations to all the teachers on this and thank you for honoring me and inviting me and happy people from Namal and all the French teaching people in the Park Nava Association thank you Sonia Achraf la présidente de l'association des professeurs de français au contraire au contraire donc je ne sais pas que je ne sais pas que je voulais vous dire tout d'abord merci à vous d'être là et puis surtout d'avoir été présents ce matin je sais que c'est difficile pour tout le monde et on n'a pas toujours le temps mais du coup ça nous permet de nous retrouver de commencer quelque chose que l'on peut mener beaucoup plus loin ensemble donc aujourd'hui le mot clé c'était vraiment fierté et aujourd'hui vraiment nous sommes tous fiers d'être là nous sommes tous fiers d'être professeurs de club et puis l'association a été créée il n'y a pas très longtemps mais déjà maintenant nous avons commencé à faire des formations pour les profs on a créé un petit journal le fil du fleu on a travaillé sur des cours de conversation sur des cours de lecture dirigée pour les professeurs parce que c'est ce qui nous demande vraiment merci et puis vraiment l'idée c'était d'avoir une communauté de professeur de français et puis de pouvoir se retrouver et de s'entraider pour ensuite rebondir et puis pas donc voilà je saisis aussi cette occasion pour remercier Anna pour tout le travail qu'elle a abattu depuis le début et puis surtout de nous avoir vraiment donné cet élan pour vraiment créer cette association et cette association à l'État groupe donc on est là on attend vos suggestions on est allé nous et on sera avec et je compte sur vous pour des prochaines actions voilà merci je vais vous donner un par un et on va vous mettre un petit sac et un petit certificat